... Installé à la campagne depuis sa retraite audiovisuelle, Laurent Cabrol évoque ses nouveaux projets, et notamment les animaux qui composent sa ferme, qui n'ont malheureusement pas forcément eu un bel avenir. Ce mardi matin sur C8, on pouvait retrouver comme à son habitude un Jordan de luxe au mieux de sa forme face à Laurent Cabrol. L'ex-Monsieur Météo d'Europe 1 était en effet de nouveau l'invité de l'animateur dans chez Jordan. Face à son interlocuteur, il est ainsi revenu sur l'ensemble de sa très longue carrière, qui s'est brutalement arrêté en août 2021, lorsqu'il n'a pas été renouvelé sur Europe 1. Malgré ses 45 ans de maison, il était donc remercié, tout comme Julie Leclerc. Trois ans plus tôt, c'était TF1 qui lui avait dit de partir alors qu'il présentait depuis longtemps télé-shopping, pour faire place à Marie-Ange Nardie. Ce jour où Brigitte Bardot a appelé à l'aide de Laurent Cabrol une époque formidable, dont il aime se souvenir sans être pour autant nostalgique. D'autant que l'ancien faiseur de bons ou de mauvais temps a complètement changé de vie. A 76 ans, Laurent Cabrol s'est ainsi installé loin de la région parisienne afin de continuer le travail de la terre que lui a légué son père. Poules, moutons, chevaux. Les animaux sont nombreux à partager sa vie, mais tous nés ne sont pas ressortis indemnes. Le journaliste raconte en effet une truculente anecdote. Il y a 5 ans, il a été contacté par Brigitte Bardot. L'actrice, grande défenseuse de la cause animale, souhaitait confier à Laurent Cabrol pas moins de 50 poules en provenance d'un élevage ne respectant aucune règle. Brigitte Bardot n'est pas au courant, une cinquantaine de poules mortes chez Laurent Cabrol elle s'est mis en tête de supprimer tous les poulaillers qui étaient pourris et où les poules étaient exploitées, totalement décharnées. Un jour, elle a saisi un poulailler dans l'un où il y avait 2000 poules. Elle a commencé à les distribuer, elle m'a téléphoné, par l'intermédiaire de Wendy Bouchard qui est une grande amie de Brigitte Bardot. 5 ans plus tard, si certaines sont encore en vie, Laurent Cabrol se doit d'être parfaitement honnête, il y en a beaucoup qui sont tombés sous les dents d'un mystérieux renard, il y avait plusieurs renards chez moi, admettent-ils sous les rires copieux de Jordan Deluxe, Brigitte Bardot n'est pas au courant. Une confession désormais publique, et une vingtaine de poules encore en vie. Si est-il déjà ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada